Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, je suis aujourd'hui avec David Ross, vous êtes sénateur de l'Essonne, bonjour. Bonjour. En septembre 2023, vous avez été nommé sénateur de l'Essonne, David Ross, vous faites partie du groupe socialiste, écologiste et républicain, un parti politique de gauche. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre rôle en tant que sénateur. Tout d'abord, quel est l'intérêt pour vous d'être sénateur ? C'est la concrétisation d'un investissement sur le terrain depuis plus de 15 ans et donc de pouvoir porter ce qui se fait dans les collectivités locales et de vérifier si la loi qui va être votée va avoir des incidences positives au regard de ce que je connais et au regard de ce que les élus, notamment du département de l'Essonne, peuvent me faire remonter. En France, on ne comprend pas toujours les fonctions des sénateurs et des députés. Pourtant, les députés sont ceux dont on parle le plus. Concrètement, quel est le rôle d'un sénateur ou d'une sénatrice tout au long de son mandat ? Alors, c'est vrai que le député est très, très médiatisé, mais je pense que le Sénat devient de plus en plus connu quand même par la population française, qu'il a joué un rôle majeur au moment du débat sur les retraites. Là, on en parlera peut-être sur le débat sur l'immigration. Et donc, on était souvent avant en deuxième lecture. Et maintenant, il faut savoir qu'un texte sur cinq législatif vient d'une première lecture au Sénat. Et donc, il y a ce vrai travail de législatif dans un premier temps, même si en ce qu'on appelle en avette, en aller-retour, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. En revanche, on a une mission, nous, de contrôle de l'action du gouvernement, beaucoup plus forte que l'Assemblée nationale. Et je pense notamment à l'affaire Benalla, à l'époque, qui avait été initiée par une commission d'enquête du Sénat. Et puis, nous, évidemment, on est très, très, très proches, puisqu'on est élus par les grands électeurs, donc par les maires et conseillers municipaux, maires adjoints. Et donc, on est dans notre manière d'appréhender la loi, on est beaucoup plus proche du territoire. Chaque sénateur est également membre d'une des sept commissions permanentes du Sénat. De votre côté, vous faites partie de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Quelles sont vos ambitions sur ces trois thématiques ? Alors, c'est une commission dans laquelle on a fait rajouter par là-là le mot sport, parce qu'on a aussi le sport, d'ailleurs, dans l'optique des Jeux olympiques. Donc, c'est une commission pour moi très, très riche, puisqu'elle brasse un grand nombre d'aspects du quotidien qui concernent les territoires. Et l'objectif, c'est qu'on puisse, justement, dans ces lois, sur tous ces aspects-là, être très, très proches de ce qui se fait sur le terrain et de faire remonter, notamment, les difficultés qu'on compte les communes sur le domaine de la culture, du sport et puis de l'éducation, parce que ça touche tous les Français. Justement, sur la thématique de l'éducation, de nombreux sujets sont abordés, notamment la lutte contre le harcèlement scolaire et donc le bien-être de l'élève et la réussite éducative. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez porter devant le Sénat en 2024 ? Oui, alors, on a un ministre qui est très actif. On l'a déjà auditionné à deux reprises, puisqu'il y a la question aussi du collège unique qui remet en cause. Pour moi, ce qui est très important, une fois qu'on a toutes ces problématiques, c'est que souvent, je trouve qu'il manque le critère d'évaluation, c'est-à-dire de dire on va mettre en place un dispositif ou on va le tester. Et donc, on va définir les conditions de l'expérimentation et on va définir les conditions de l'évaluation pour avoir un retour sur évaluation, pour pouvoir décider si ensuite, en étant ce dispositif à tout le territoire national. On a souvent tendance à avoir des ministres qui décident de faire une loi avec beaucoup de com. Et d'ailleurs, soit les moyens ne sont pas là, soit c'est abandonné au cours du chemin. Et donc, c'est un petit peu dommage parce qu'on perd du temps et c'est quand même l'avenir de nos enfants qui est en jeu. L'éducation est une vaste thématique. Il va y avoir plusieurs volets sur les enjeux éducatifs, la lutte contre le harcèlement scolaire, mais aussi la sécurisation des établissements scolaires. Est-ce que la sécurisation des établissements scolaires, justement, va faire partie également de vos priorités ? Ou en tout cas, est-ce que vous allez vous pencher sur cette question ? Alors, on est déjà en train de se pencher dessus, mais moi, j'aimerais aussi qu'on se penche sur la pédagogie. On a vu le niveau des enfants qui baissaient dans le cadre de l'étude PISA. Il y a une manière aussi d'enseigner. Il y a des problématiques. Il y a des difficultés d'effectifs. Et je pense qu'il faut aussi mettre le curseur avant tout sur cet aspect-là. Les aspects de sécurité, ils restent minoritaires au regard des autres enjeux pour moi. À la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat défend également les intérêts des communes, des départements et des régions. Est-ce finalement la seule différence que vous avez avec l'Assemblée nationale ? Alors, on ne les défend pas en tant que telles par rapport aux députés, mais on est souvent nous-mêmes issus. Donc, en fait, on parle de ce qu'on connaît le mieux. Donc, c'est pour ça qu'on les défend le mieux, entre guillemets. Mais c'est important parce que l'Assemblée nationale est souvent sur le texte de loi par rapport à la population avec des grands programmes politiques. Et nous, on voit la coloration que ça a sur le territoire, sur le terrain. Et c'est important, finalement, de coupler les deux. Donc, à part le bon parlementaire et le moins bon parlementaire. Mais je pense que ce travail d'aller-retour permanent donne du sens, justement, à la Chambre qu'est le Sénat. Au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, la loi immigration a fait et fait encore débat. Emmanuel Macron avait d'ailleurs fait une demande de convocation d'une commission mixte paritaire en dénonçant le cynisme des oppositions. Qu'est-ce qui a posé problème dans cette loi immigration avant de revenir sur les points qui ont été votés ? Alors, on parle de cynisme. Vous aviez au départ une loi qui a été déposée par le gouvernement et qui était assez intéressante parce qu'il y avait ce qu'on appelle deux jambes. Il y avait un volet qui était le durcissement vis-à-vis de l'immigration, notamment illégale. Et puis, il y avait des mesures pour mieux intégrer les immigrés. On a vu pendant la première lecture au Sénat que toute la droite de la Chambre a amputé la jambe droite, si j'ose dire, en tout cas la jambe qui était l'intégration. Et donc, on s'est retrouvé avec un texte très, très dur. Et c'est pour ça que lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, parce que c'est ce texte qui a été examiné à l'Assemblée nationale, il y a eu cette motion de rejet qui fait qu'il n'y a pas eu de débat, d'où la commission mixte paritaire. Et donc, le cynisme, c'est d'avoir laissé détricoter le texte initial pour des calculs politiciens de Gérard Darlemanin et de Bruno Rotaillot, qui est le président du groupe DLR au Sénat, pour pouvoir aller finalement vers le programme qui est celui du Rassemblement national. Parmi ces points, justement, il y a une caution pour les étudiants étrangers, un délai de carence de 6 mois à 5 ans pour toucher l'APA, les APL, les allocations familiales ou diverses aides sociales, un durcissement du droit d'asile, le retrait du titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République, c'est encore un terme vaste qu'on ne comprend pas, la suppression de la binationalité en cas de certains délits. Alors, cette loi qui va justement plus vers la droite, voire l'extrême droite avec le Rassemblement national, la gauche, qu'est-ce qu'elle en pense, même si on sait déjà un petit peu ? Elle a été outrée parce que c'est clairement un marche-pied pour le Rassemblement national. Vous avez très bien listé les points les plus saillants. On est parti d'une loi où on pouvait discuter sur la question de l'immigration sans angélisme du tout. Et là, on est sur un texte qui stigmatise l'étranger, qui stigmatise l'immigré, qui ne voit nullement l'opportunité que ça peut représenter, la richesse aussi que ça représente pour un pays. On voit d'ailleurs en Italie, ils sont en train de vouloir accueillir plus de 500 000 immigrés parce qu'ils en ont besoin, y compris pour leur activité économique. On a le MEDEF qui trouve que ça va trop loin. On a les acteurs économiques qui ne comprennent pas les décisions qui ont été prises par le président de la République sur ce texte qui peut ne pas promulguer. Et à la fin, le chef de l'État, même s'il est voté, il peut décider de ne pas promulguer la loi. Donc, il est actuellement interpellé. Il y a un ministre, Aurélien Rousseau, dont je salue d'ailleurs le courage, qui a dit qu'il démissionnait et qu'il l'a fait. Donc, on voit qu'on va complètement à l'envers de ce qui fait la grandeur à l'image de la France. Quelle a été justement la réaction de la gauche face à cette loi ? Et qu'il faut bien rappeler, donc, qu'elle n'est pas encore effective. Elle peut, enfin, on peut avoir encore un retour en arrière par rapport à cette loi. Eh bien, ça a été dénoncé, les impacts que rend cette loi. Alors, pour des questions humanistes, on va dire, c'est l'idéologie de gauche, mais peu importe. Mais même pour des raisons économiques, pour des raisons d'image de la France à l'international. Vous parliez des étudiants. On manque déjà d'étudiants étrangers. Et le message qui est donné aux étudiants, c'est finalement, aller étudier ailleurs. Donc, ils iront en Angleterre, ils iront en Allemagne. Et donc, on va perdre ce côté qui, pourtant, était quelque chose qui a été mis en avant au départ par le président de la République. Je suis très, très étonné du virage à droite, voire à extrêmement droite, qui a été pris par le président de la République. Notamment sur le point du retrait de titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République et même la suppression de la binationalité en cas, pardon, de certains délits. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très large. On ne sait pas du tout quelles sont les limites. À quel moment ça va commencer ? C'est là où est le cynisme qui évoque le président de la République et qui s'applique pour moi à lui-même. C'est qu'on va dans le domaine un peu du fantasme et qui est vraiment la boutique, l'arrière-boutique du Rassemblement national. Ce n'est pas précisé et c'est assez inquiétant pour la suite. Autre débat qu'on pensait ne plus jamais avoir en France, le droit à l'interruption volontaire de grossesse qui devrait bientôt être inscrit dans la Constitution. Une annonce qui a été faite il y a déjà plusieurs mois lorsque les États-Unis ont interdit l'IVG. Pourquoi ça met aussi longtemps à être inscrit dans la Constitution alors que ça semble paraître évident ? Oui, ça a été porté d'ailleurs par des groupes politiques de gauche à l'Assemblée nationale. C'est repris et ça, je m'en félicite par le président de la République qui a annoncé que ce serait proposé d'être inscrit dans la Constitution. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi l'inscrire tellement ça devrait être évident. Mais en même temps, quand des gens nous disent que ce n'est pas la peine de l'inscrire parce que ce n'est pas en danger, ça met un peu la puce à l'oreille. Je l'ai encore au Rassemblement national. C'est terrible. Mais quand on voit effectivement ce qui s'est passé aux États-Unis, où moi, jamais j'aurais parié une pièce, j'aurais parié une pièce en disant que ce serait remis en cause, et on voit dans d'autres pays, en Argentine, il va falloir qu'on montre l'exemple, pour le coup que la France soit à la hauteur et effectivement inscrive ça dans sa Constitution. Vous avez évoqué justement Marine Le Pen qui avait dit que ce n'était pas dans leur projet justement d'interdire cette IBG. Malgré tout, il faut rester méfiant et l'inscrire dans la Constitution. Ça voudra dire que les femmes auront le droit à cette interruption volontaire de grossesse ? Tout à fait. D'ailleurs, ta phrase, je crois qu'elle a dit « ce n'est pas mis en danger actuellement ou pour le moment ». Donc il y avait quand même un bout de phrase qui laissait sous-entendre que ça pouvait être changé à l'avenir. Donc c'est pour ça qu'inscrivons-le dans le marbre de la Constitution. Et est-ce que votre rôle, ça sera aussi très rapidement d'aller à la rencontre justement des citoyens pour apprendre le pouls un petit peu ? Ça, j'y tiens beaucoup. D'abord à vraiment expliquer ce que fait le Sénat, l'utilité du Sénat. Et puis ensuite, une fois que c'est descendant, dans l'autre phase remontante, d'avoir un peu leur attente sur les prochaines lois puisqu'on peut porter des lois, notre initiative, et donc nous nourrir évidemment du terrain une fois encore. Et on pourra justement vous réinviter pour parler de tous vos projets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Merci. 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 Merci.